Musique Et bonjour à tous les amis, c'est Link et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'Astro Bot sur PlayStation VR. C'est un jeu bien évidemment exclusif à la PlayStation 4. C'est développé par Sea Japan Studio, édité bien évidemment par Sony. C'est sorti en fin d'année dernière, donc début octobre 2018. C'est un jeu de plateforme et pour moi c'est peut-être même le meilleur jeu de plateforme du PlayStation VR et de la PlayStation 4. Mais ça, j'y reviendrai au cours de mon test et je vous dirai pourquoi surtout. Donc Astro Bot, c'est l'histoire d'un petit robot qui va devoir partir à la rescousse de ses compagnons de route ainsi que de pièces pour réparer son vaisseau qui s'est fait truander et donc éparpillé dans les quatre coins de la galaxie par une ville créature de l'espace. Donc voilà pour le scénario, on va dire que ça reste acceptable bien évidemment parce que c'est un jeu de plateforme et que c'est pas ce qu'on va rechercher principalement dans un jeu de plateforme. C'est un scénario qui pourrait même faire penser un petit peu par son aspect basique à un scénario digne d'un Mario finalement. Et vous allez voir que Astro Bot s'inspire beaucoup de Mario, bien évidemment. Bien qu'il le surpasse dans son gameplay, mais je vais revenir dessus. Alors à la base c'est vrai que moi j'attendais pas grand chose d'Astro Bot tout simplement parce que c'est un jeu qui se joue à la manette. Et ce que je recherche dans une expérience en VR, c'est essentiellement des expériences de jeux inédites. Donc je cherche surtout des jeux qui se jouent au Playstation Move ou éventuellement à Lime Controller, ce qui me permet d'avoir si vous voulez des nouvelles sensations de jeu quoi. J'ai pas envie en mettant mon casque de jouer simplement avec la manette comme je pourrais le faire sans le casque finalement. Et c'est un petit peu l'appréhension que j'avais finalement avec Astro Bot, je me suis dit ça doit être un jeu de plateforme assez classique. Bon, certes en VR donc on va dire assez immersif, mais le tout à la manette ça doit pas être non plus très révolutionnaire. Mais alors autant vous dire, j'ai été tellement surpris avec ce jeu, c'est impressionnant. Pour moi, Astro Bot est devenu certainement le meilleur jeu de plateforme auquel j'ai joué de toute ma vie. Voilà, pour faire les choses simples, pour vous donner un petit peu mon ressenti après avoir fait le jeu, voilà pour moi tout simplement c'est le meilleur jeu de plateforme que j'ai fait de toute ma vie. Et c'est certainement même le meilleur jeu de plateforme de la Playstation 4 sans aucun doute. Voilà, alors je vais pas dire que c'est le plus non plus original, surtout dans la construction de ses niveaux, dans ses mécanismes de jeu. C'est surtout un jeu qui est révolutionnaire par sa façon de jouer. Bon, quand je joue un jeu à la manette, du coup je m'attends à quelque chose de statique finalement. Et pas du tout, avec Astro Bot, vous êtes sans arrêt en train de bouger, de tourner la tête, de pivoter sur vous même, de vous lever même parfois pour avoir une meilleure perspective sur les plateformes dans lesquelles vous évoluez avec Astro Bot. Donc en fait si vous voulez tout ça donne un gameplay très dynamique et basé sur de l'observation, sur du fun bien évidemment, et sur un gameplay très simple à la manette. Donc le tout forme si vous voulez une sorte de recette qui fonctionne, mais c'est surtout une sensation de jeu qui est excellente. Parfois vous avez Astro Bot sous vos pieds, parfois il est au dessus de votre tête, donc en fait vous êtes en train de jouer à un jeu de plateforme avec la tête dans tous les sens. Et ça c'est du jamais vu. Avoir la tête en l'air et en train de regarder un personnage d'en dessous pendant que lui évolue sur des plateformes dans lesquelles il faut sauter, être un petit peu à droit et avoir un petit peu d'agilité. C'est quand même pas si simple, même si le jeu n'est pas très difficile en soi. Et bien on s'aperçoit que les points de vue utilisés dans le jeu ne sont pas si évidents, du coup une fois le casque sur les yeux. Et bien tout simplement parce qu'on est complètement immergé dans le monde et qu'en fait on se retrouve à regarder le personnage d'un point de vue fixe, mais tout en ayant la possibilité tout de même de bouger un temps soit peu la tête ou le corps. Alors il faut savoir que le joueur n'incarne pas seulement une caméra, il incarne aussi un robot, mais ce robot là lui ne se contrôle pas. Il avance au fur et à mesure qu'Astrobot avance dans le tableau, mais il avance avec Astrobot. Donc en fait vous êtes complètement dépendant d'Astrobot, tout comme Astrobot est dépendant de vous même, parce que vous, vous allez utiliser également des gadgets avec votre manette, comme un grappin ou un lance à eau par exemple, et vous allez pouvoir aider Astrobot à évoluer dans le tableau pour arriver jusqu'au bout. Donc le but de chaque niveau c'est de trouver 8 membres d'équipage, donc tout ce qu'il y a de plus classique, plus le petit bonus c'est de trouver également un caméléon qui est caché dans le décor. Donc allez savoir où à chaque fois, il faut vraiment bien regarder le décor, alors ne serait-ce que pour trouver déjà les membres d'équipage, mais le caméléon n'est pas évident à trouver. Donc il est planqué, il y en a un de planqué dans chaque niveau, ce qui vous permet par la suite de débloquer un niveau bonus, mais on y reviendra après. Donc il y a un vrai jeu d'observation, en plus du jeu plus classique de plateforme, qui se joue à la manette. Donc au niveau des boutons, du gameplay à la manette, c'est très simple, on saute tout simplement avec le bouton croix, on donne des coups de poing avec le bouton carré, et on a également la possibilité de rester appuyé sur carré pour faire une attaque pivotante. Mais voilà, en fait, le gameplay se limite à ça. Vous avez également un saut prolongé, du genre de propulseur sous les pieds. Comme ça, si vous maintenez la touche croix. Voilà, on va dire que le gameplay se limite à ça avec Astrobot, en plus de la direction évidemment. Et vous, vous avez également la possibilité d'utiliser des gadgets dans certains niveaux. Et donc ça en fait un gameplay qui est à la fois très accessible dès le départ, donc c'est ultra fun, très accessible, et un petit peu quand même Mario quoi. Finalement, il n'y a pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr, si vous voulez, pour jouer à ce jeu là. Vous êtes immédiatement plongé au cœur du jeu, c'est très fun dès le départ. On comprend immédiatement ce qu'il faut faire, il n'y a pas besoin d'explication. D'ailleurs, il n'y a pas grand chose qui est expliqué dans le jeu. Et voilà, on adore ça parce que tout simplement, ça ressemble à du Mario. C'est génial, c'est de suite, voilà, c'est de suite immersif. On se prend au jeu dès le départ. Vous avez en plus du gameplay à la manette la possibilité, donc des fois, d'utiliser votre tête pour asséner des coups au décor et les briser. Ou également, vous avez certains ennemis qui vont carrément vous attaquer à vous. Donc là, il faudra bouger la tête pour esquiver les attaques ou éventuellement donner des coups de tête quand nécessaire. Donc ça, j'ai vraiment adoré. On s'y croit vraiment, vraiment, on est au cœur du jeu, on est vraiment immergé dans le jeu. En plus, on a vraiment, alors vous ne le verrez pas forcément à l'écran, mais on a vraiment une perspective des échelles, en fait, dans le jeu. Une fois qu'on a le casque sur la tête, on voit qu'Astrobot est tout petit, tout vraiment, on se croirait à la limite dans un Toy Story, quoi. Alors, il se bat contre des ennemis qui sont aussi petits que lui, à son échelle, finalement, dans un décor qui, lui, est plus à l'échelle humaine. Donc c'est vraiment très drôle. On a vraiment l'impression d'être dans un monde à la Disney, donc dans un Toy Story. Donc avec des petits jouets qui se battent entre eux, c'est trop rigolo. Franchement, c'est vraiment un univers qui est atypique, qui est vraiment excellent. Pourtant, je ne suis pas fan forcément de l'univers ultra futuriste et un petit peu robotique, à la sauce next-gen, mais là, il faut dire que ça passe plutôt bien. C'est vraiment un bel univers qui a été créé là. C'est très coloré, déjà, d'une part. C'est très vivant, on regarde vraiment dans le décor. On prend plaisir à observer le décor. Les niveaux sont très, très différents les uns des autres. Chacun a un thème bien défini. On a l'impression de les parcourir comme une petite histoire différente à chaque fois. C'est vraiment ultra fun. Il y a le niveau de la tempête. Vous avez un niveau également sur la plage avec un gameplay aquatique qui est vraiment soigné aux petits oignons. Et quand vous êtes dans l'eau, vous avez vraiment l'impression, une sensation d'être sous l'eau. C'est incroyable. C'est très, très vivant. C'est très détaillé. Ah là là, ça fait rêver. Tout simplement, ça fait rêver. On a envie d'y être, on a envie d'être dans le décor, de vivre avec tout ce petit monde-là. Et on y est, en fait. En mettant le casque sur les yeux, on est vraiment immergé. C'est comme si on jouait à l'époque à Mario Sunshine. Tout en étant immergé dans le monde, c'est incroyable. On a l'impression d'être dans un autre univers, quoi. Vous êtes ici, chez vous, à vous l'écailler. Puis vous mettez votre casque et d'un coup, vous êtes sur une plage paradisiaque, dans l'eau. Enfin, c'est incroyable comme sensation. On a vraiment l'impression de voyager. C'est une sensation inédite. C'est incroyable. Alors, en plus, les effets de physique de l'eau sont vraiment très réussis pour de la VR. C'est vraiment très bluffant. Il y a même un passage, je me rappelle, c'est dans un des derniers niveaux, je vous le mettrai en image, où vous avez un moment de l'eau jusqu'au cou. Et donc, de temps en temps, Astrobot sera amené à aller sous l'eau. Et donc là, il faudra carrément baisser la tête pour avoir la tête sous l'eau. Et vous avez carrément le son plus sourd. Et vous avez l'impression d'être vraiment sous l'eau. C'est incroyable. J'étais limite tellement plongé dans le jeu que j'en retenais presque ma respiration, tellement j'avais l'impression d'être sous l'eau. C'est incroyable. C'est vraiment fantastique. Vous levez la tête et vous avez les gouttes qui ruissellent le long de la visière. C'est incroyable. C'est plein de sensations comme ça qui sont vraiment excellentes. C'est un régal. Tout simplement, c'est un régal. La seule chose que je regrette, c'est quand les ennemis vous font des attaques directement à vous, joueur, sur la visière. Alors, ça peut avoir des impacts sur la visière. Mais ce qu'il y a, c'est que ça ne vous tuera jamais. Donc, de temps en temps, on esquive ou de temps en temps, on laisse passer parce qu'on sait que de toute manière, il n'y aura pas d'impact sur la santé. Puisqu'au final, même si moi, je prends des impacts, ça ne me fait pas perdre de vie ni quoi que ce soit. Donc, c'est un petit peu dommage. On aurait peut-être plus peur pour soi-même si jamais on pouvait être amené à mourir. Et ce qui nous ferait recommencer la partie à zéro. Ça aurait été peut-être plus intéressant de faire ça. Ou alors de laisser un handicap plus longtemps. Parce que quand vous avez la visière qui est cassée, si vous voulez, elle se réinitialise au bout de quelques secondes seulement. Alors qu'on aurait pu peut-être faire un truc un peu plus handicapant. Mais des fois, vous avez des trucs qui viennent se coller sur la visière. Il faut secouer la tête pour les enlever. Ça, c'est vraiment excellent. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Donc, les mécanismes de jeu sont à la fois intelligents et perspicaces. C'est vraiment très intéressant. Des fois, on se creuse un petit peu la tête. Savoir comment on va pouvoir récupérer tel ou tel membre d'équipage qui sont planqués dans des endroits pas facilement accessibles. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Si vous voulez, il y a un travail de recherche un petit peu dans le décor qui est vraiment sympa. Sur les mécanismes également en jeu qui sont vraiment très intéressants. L'utilisation des gadgets est vraiment très bien peaufinée, très bien pensée. On voit que vraiment, il y a eu matière à réflexion un petit peu sur les éléments de gameplay. Donc, ça, c'est vraiment très sympa. Il y a un espèce de duo joueur Astrobot qui est vraiment très très agréable. On a vraiment une sorte de complicité, si vous voulez, entre les deux personnages. Quand vous avez Astrobot qui vous passe à côté, il vous fait un petit coucou. C'est tout mignon, tout rigolo. C'est sympa. Et vraiment, encore une fois, ça renforce le côté immersif. Voilà, je pourrais également toucher un mot sur les boss. Les boss qui sont vraiment très impressionnants. Pour le coup, une fois que vous avez le casque sur la tête, c'est toujours pareil. Comme vous le voyez là sur l'écran, ça ne paraît pas impressionnant. Mais quand vous avez le casque sur la tête, vous avez évidemment l'échelle qui est complètement décuplée. L'ennemi, vous allez le regarder en levant la tête et vous allez vous en faire un torticolis. Parce que les boss sont juste énormes. Et mention spéciale au requin qui est juste excellent. C'est super bien fait. C'est ultra rigolo. C'est fun. C'est original en plus comme façon de combattre les boss. J'ai trouvé que c'était vraiment très très bien pensé. Très bien peaufiné ça. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Alors, mention spéciale au requin qui est vraiment excellent comme boss. Je l'ai adoré. Je l'ai refait plusieurs fois. Je me suis régalé. Alors déjà, c'est un grand clin d'œil évidemment aux dents de la mer. A la fin, il a carrément des bonbonnes de gaz dans la gueule. Il faut lui tirer dessus. Enfin, c'est vraiment excellent. Il y a en plus, je ne vous en ai pas parlé, mais évidemment, il y a pas mal de petites références à la pop culture. Mais également, j'ai vu moi quelques références à un Mario Sunshine par exemple. À un certain moment, il faut carrément nettoyer des tâches de goudron au jet d'eau. Un petit peu comme on le faisait à l'époque avec le jetpack. Mais également, des clins d'œil à Luigi's Mansion quand vous passez dans l'espèce de cimetière où il faut carrément combattre des spectres un petit peu à la sauce. Vraiment Luigi's Mansion quoi. C'est des fantômes très colorés, assez rigolos. Donc, bon, moi j'y ai vu des clins d'œil à Nintendo. Je ne sais pas si Sony sera de mon avis. Mais en tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti en tant que joueur. Alors après, voilà, c'est pas mal comme je vous le disais de référence à la pop culture. Ne serait-ce que dans les noms des différents niveaux. C'est assez sympa. Bon, c'est un petit plus. C'est pas ce qui fait non plus le cœur du jeu. Mais c'est quand même... C'est pour vous dire que l'univers est vraiment drôle et vraiment fun finalement. Et bourré de références quoi. Voilà, après je ne vous ai pas parlé de la construction des niveaux. Bon, il y a 4 niveaux par monde. Il y a 5 mondes. Donc, 4 niveaux par monde. Et un boss qui vient compléter le monde. Ce qui vous fait 4 niveaux et un boss par monde. Et il y en a 5. Voilà, donc le jeu est assez vite fini. Même si pour finalement un jeu VR, c'est quand même relativement long. Il faut compter environ 6 à 7 heures pour terminer la trame principale. À laquelle vient s'ajouter, je vous le disais tout à l'heure, des niveaux bonus. Donc, que vous débloquerez pour chaque caméléon que vous avez découvert dans chacun des niveaux. On va dire que ces niveaux bonus prennent la forme de mini-jeux. Ou parfois même de boss à refaire sans être touché. Qui vous donnent donc des membres d'équipage. Qui viennent compléter l'équipage de votre vaisseau. Voilà, donc vous avez autant finalement de niveaux bonus que de niveaux classiques. Donc, ce qui vous donne environ, ça fait quoi ? Ça fait 5 x 5, 25. Ça fait environ 50 niveaux. Donc, ça fait quand même un contenu qui est très généreux. Par ailleurs, il y a également la possibilité avec les pièces d'or que vous avez trouvées en jeu. D'aller acheter des éléments pour aller faire dans votre petit vaisseau. Vous allez pouvoir compléter, si vous voulez, des environnements qui à la base sont vides. Et vous allez pouvoir les compléter avec des différents éléments, des ennemis, des objets. Et qui vont venir, si vous voulez, rendre vie à un décor qui initialement est vide. Et donc, vos pièces d'or vont servir à ça. Donc, c'est un petit bonus. Plutôt qu'avoir un menu qui est dédié à ça, ils ont décidé d'en faire une petite salle qui est toute mignonne. D'ailleurs, quand on a la tête dedans, on a vraiment l'impression de jouer à des Playmobil. Vous contrôlez Astro Bot et vous pouvez vous déplacer carrément dans le petit décor. Le décor miniaturisé avec les éléments que vous avez acheté pour compléter le décor. Donc, il y a autant de décors qu'il y a de mondes différents. Voilà, après, je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que la difficulté du jeu, y compris sur les défis, elle laisse quand même un petit peu à désirer. Il n'y a pas de mode difficile. D'ailleurs, il n'y a pas de mode de jeu, ni normal, ni facile, ni difficile. Donc, le jeu est relativement simple. Y compris, même sur le dernier monde, où il y a peut-être un seul niveau qui est plus difficile que les autres. Celui dans la lave, qui est quand même un peu plus rageux, disons. Mais ça reste quand même très abordable. Ce n'est pas une grosse difficulté. Pour trouver les membres d'équipage, ça va demander un certain temps. Parce qu'il va falloir refaire peut-être les niveaux plusieurs fois avant de trouver tous les membres d'équipage. Mais ça ne devrait pas poser de problème aux plus persévérants. Ce n'est pas le bout du monde. Alors, moi, je n'ai pas complété l'intégralité du jeu. Pour ceux qui se poseraient la question, je compte le faire. Malgré tout, je pense que je vais platiner le jeu. Je pense que c'est peut-être un des seuls jeux sur PlayStation 4. Alors, en plus du Batman de Tattle Games. Mais bon, une fois que vous l'avez parcouru, vous avez la platine. Donc, c'est un peu de la triche. Mais moi, qui ne fais jamais les platines sur les jeux, je pense que Astro Bot sera peut-être le premier. Et vous dire à quel point j'ai beaucoup apprécié le jeu. Parce que pour que je me fasse chier à faire une platine sur un jeu, il faudra vraiment que je l'ai kiffé. Mais là, j'ai vraiment envie de le parcourir de fond en compte. Ce jeu, je l'ai surkiffé. Il est vraiment excellent. Alors voilà. Bon, on va se terminer avec l'OST. Vous touchez 2-3 petits mots sur l'OST qui est pour moi très réussi. Tout simplement, c'est parfait. Je veux dire, la musique colle parfaitement à l'ambiance. C'est des thèmes qui se retiennent, qui se chantonnent même un petit peu dans le casque. Moi, j'ai adoré la musique du jeu. Bien que certains sites disent que c'est un des défauts du jeu. Alors, je ne sais pas pourquoi. Moi, écoutez la musique, je l'ai kiffé. Alors, peut-être que je suis un des seuls. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup kiffé. Je trouve que c'est des thèmes qui sont très dynamiques. Qui respectent, si vous voulez, le contexte du jeu. Et voilà. Écoutez, non. Pour moi, la musique est vraiment très très bonne. Les bruitages sont très très bons. Il n'y a rien à dire du côté de l'OST. Moi, je l'ai beaucoup kiffé. Voilà. Il n'y a peut-être pas suffisamment de thèmes. Peut-être que ça revient trop fréquemment. Voilà. C'est peut-être trop redondant à certains moments. Mais au-delà de ça, c'est des thèmes qui, moi, je vous dis, me donnaient envie de chantonner. Donc, je pense que l'OST est très réussi. Voilà. Tout simplement. Voilà. Écoutez, je crois qu'on en a fait le tour. Alors, voilà. Pour conclure maintenant avec Astrobot. Écoutez, pour moi, c'est, je vous le disais, peut-être le meilleur géant. Le jeu de plateforme auquel j'ai joué de toute ma vie. Et en toute franchise, franchement, je pense que c'est le meilleur. Le gameplay, pour moi, révolutionnaire. C'est incroyable. Cette sensation, enfin, cette façon de jouer. Il faut vous dire quelque chose. C'est que cette façon de jouer, elle est inédite. Même si le jeu a l'air classique dans sa construction. Il faut vous dire qu'une fois le casque sur les yeux, le jeu est complètement différent. Il prend une autre ampleur. C'est des nouvelles perspectives. C'est une nouvelle façon de jouer. C'est plein de sensations. Et tout ça, vous ne pouvez le découvrir qu'avec le casque sur les yeux. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Franchement, foncez. Si vous êtes détenteur d'un casque PSVR, vous n'avez aucune excuse. Allez-y, foncez. Et pour ceux qui ne sont pas encore détenteurs d'un casque, peut-être que c'est le jeu qui pourra vous faire un petit peu chavirer. En tout cas, pour le prix du casque, désormais, je pense que ça ne vaut plus le coup de se priver. Bon, voilà. C'était Linklexi. J'espère que ma vidéo et mon test vous auront plu. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501